Le yoga n'est pas un sport, c'est un fait établi. Pour autant, le yoga postural est une pratique physique qu'on fait justement avec notre corps. Alors pourquoi l'échauffement semble automatique dans nos autres activités physiques et presque totalement oublié dans de nombreuses pratiques de yoga ? L'épisode du jour est une introduction au prochain live du programme Yoga Ma Création dans lequel nous allons justement aborder nos méthodes pour créer des échappements adaptés à nos séances de yoga. Et comme vous vous en doutez, j'ai l'honneur d'être accompagnée de notre chère Laura. Bonjour Isa, bonjour à tous et à toutes. Comment tu vas ? Bah écoute, très bien. C'est pile poil dans le thème du jour parce que c'est le matin. Donc voilà, c'est le moment d'échauffement de la journée, tu vois, où tout commence. Exactement. Et c'est vrai que moi, ça m'a fait, comment dire, rire ce matin parce que j'avais envie d'un petit échauffement que j'ai fait au lit, à une petite séance de yoga dans mon lit, bien au chaud. Et en fait, je me suis rendu compte que ça a changé déjà beaucoup de choses. Je me sens déjà beaucoup plus motivée pour la journée. Bah oui, comme quoi un bon échauffement, ça peut vraiment changer la donne, quoi. Tout à fait. Et c'est pour ça que justement qu'on avait envie de vous faire cet épisode du podcast parce que parfois, on peut se sentir un petit peu rouillé. Je vais employer ce mot désolé, mais c'est en tout cas comme ça que je me sens. Quand on va débuter les séances de yoga directement avec des salutations au soleil, parfois ça peut être un peu difficile. Et si c'est votre cas, ce podcast va sûrement vous apporter des clés. Vous allez aussi découvrir de nouvelles manières de penser l'échauffement en yoga. On va vous donner quelques conseils, quelques stratégies qu'on a pu mettre en place et aussi des outils qu'on a incorporés toutes les deux dans notre pratique du yoga et qui ont changé beaucoup de choses. On vous fait un petit teaser. On parle notamment du foam roller. Et je me souviens très bien, Laura, c'était toi qui m'en avait, vanter les mérites. Et oui, parce que comme d'habitude, on ne peut pas passer un épisode sans parler de lui. On a un problème. On est ces groupies, tu sais. Non mais moi, j'ai découvert le foam roller vraiment avec, enfin je le connaissais déjà un tout petit peu, mais vraiment c'était avec la formation de Jason Crandall qu'on a eu l'occasion, enfin toi et moi, de l'utiliser parce qu'il le propose vraiment beaucoup comme introduction à ces séances. Et je trouve que déjà que moi, je suis une fan vraiment des massages, enfin de toutes ces techniques un petit peu où il faut un peu, ben voilà, masser le corps. Moi, je trouve que le foam roller, il est juste incroyable. En fait, vraiment, ça m'a, oui, ça m'a vraiment changé. Enfin, ça a vraiment changé ma vie, peut-être pas, mais j'ai vraiment eu l'impression que ça a changé ma pratique de yoga, vraiment. Oui, mais je te rejoins totalement et pas que la pratique de yoga, mais voilà. Le teaser est fini, ça veut dire qu'il va falloir que vous restiez avec nous jusqu'à la fin de l'épisode pour découvrir tout ce qu'on peut faire avec le foam roller. Et avant qu'on commence par la toute première partie, on va vous inviter à vous abonner au podcast si ce n'est pas déjà fait, à nous laisser un petit mot. Ce n'est pas grand-chose, mais pour nous, ça veut dire beaucoup. Et bien sûr, sachez que le programme Yoga Ma Création est toujours disponible. Vous pouvez toujours nous rejoindre pour justement participer à la prochaine conversation. Et oui, surtout que là, on est vraiment dans des lives assez sympas. On a parlé le mois dernier sur le sequencing, les différentes méthodes de construire une séance de yoga. Et puis là, on va vraiment s'attaquer sur chaque partie de la séance. Donc, à commencer par les chers romans, peut-être une de mes parties préférées. Je ne sais pas, je ne sais pas toi. Moi, je pense très sincèrement que c'est la partie, en tout cas, où je peux être la plus créative. Mais justement, on va débuter le podcast par cette première partie et en parlant des salutations au soleil. Et ma toute première question pour toi, Laura, c'est est-ce que toi, tu débutes directement avec une salutation au soleil ? Jamais. Mais attends, mais jamais depuis le début ou c'est récent ? Enfin, comment ça s'est passé pour toi ? C'est-à-dire qu'au début, je ne savais pas forcément. Donc, si jamais on me proposait un cours ou on commençait par des salutations au soleil, je le faisais. Mais je sentais quand même assez bien. Je râlais un tout petit peu, honnêtement. Je pense que j'ai toujours été un petit peu une élève. Tu sais, comme je ne suis pas venue au yoga pour des envies de faire des postures, certaines postures ou autres, en fait, moi, j'ai toujours été vraiment dans l'écoute, peut-être parfois un peu excessive de mon corps. Donc, du coup, ce qui fait que quand j'arrivais dans cinq cours et on me disait, ne serait-ce qu'un, dans cinq cours d'une heure et qu'on me disait, on va commencer debout, moi vraiment, genre, je soupirais. Enfin, limite, tu vois, j'étais là un peu... J'étais un peu cette élève chiant. Donc, désolée, les professeurs qui m'ont eu, si jamais ils se sont proposés ça parce que c'est vrai que mon corps, en fait, il est un peu... Enfin, c'est un peu un diesel, tu vois. Je ne peux pas vraiment le faire marcher hyper vite, hyper... Enfin, tout de suite, quoi. Et du coup, pour moi, les rares fois où j'ai commencé des cours avec des salutations au soleil, bah, c'était vraiment pas très agréable pour mon corps. Et donc, du coup, ce qui fait que quand j'ai commencé à être plus autonome dans ma pratique, etc., bah, je n'avais vraiment pas l'habitude de commencer ma pratique avec une salutation au soleil. Enfin, ça me paraît un peu brutal, tu vois, personnellement, de passer soit de la posture assise ou de la posture allongée où tu prends vraiment le temps, voilà, de t'ancrer, de rentrer dans ton corps, ton mental, etc., à direct une salutation au soleil. Franchement, c'est... Je ne sais pas. Vraiment, pour mon corps, c'est agressif. Et peu importe le moment de la journée où tu pratiquais, que ce soit le matin ou le soir, c'était la même chose pour toi ? Ah oui, oui, complètement. Parce que le matin, bah, voilà, déjà, moi, j'aime bien, tu vois, ne serait-ce que le matin, je... Je prends... Je prenais rarement, avant de commencer le yoga, le temps de me réveiller. C'est-à-dire que vraiment, je paraissais... Enfin, j'avais l'impression d'être un peu une... Un dessin animé, tu sais, qui se lève, ouvre les yeux, et ça y est, c'est bon. It's showtime. Mais je pense que ma personnalité, elle est un peu comme ça, tu vois. Et donc, du coup, bah, parfois, j'oublie ça. Et en fait, je me rends compte qu'au réveil, quand je fais, ne serait-ce que quelques étirements, bah, ça change tout, un petit peu comme ce que tu disais tout à l'heure. Et donc, du coup, bah, si je pratique le matin, c'est un impératif, évidemment. Peut-être que l'échauffement va durer un petit peu plus longtemps. Mais si c'est le soir, si c'est après une séance de travail ou même l'après-midi, tu vois, entre deux choses, bah, c'est un petit peu pareil. Tu vois, pour moi, vraiment, l'échauffement, c'est... C'est la... L'introduction. Enfin, on va en parler quand on va parler justement de la construction de la séance. Mais pour moi, c'est vraiment, bah, le moment où tu dis bonjour à ton corps, quoi, et tu peux pas dire bonjour à ton corps en lui disant, bon, bah, ça y est, on y va, lève les bras, et puis il tombe. Enfin, bon, pas tombe, mais plonge vers l'avant. Enfin, tu vois ce que je veux dire ? C'est vraiment... Je sais pas, ouais, j'ai vraiment besoin de temps. Et tu vois comment tu le sens. Moi, je me retrouve beaucoup dans ce que tu dis, mais c'est vrai qu'au début, moi, c'est vrai que, voilà, mes premières pratiques de yoga, je me souviens que je suivais un peu aveuglément l'enseignant. Et c'est vrai que si on commençait par des salutations au soleil, bah, pour moi, bah, il fallait commencer par là. Enfin, j'ai vraiment... J'ai ce côté un peu bête et discipliné qui, parfois, est un avantage et parfois un inconvénient. Et c'est vrai que c'est au fur et à mesure que j'ai acquis un peu plus d'autonomie où j'ai commencé à oser, parce qu'il y a aussi ça, hein. Je pense que parfois, on n'ose pas un peu déconstruire la manière dont les séquences sont amenées. Ah oui, oui, complètement. Ben voilà, je me pose la question. Est-ce que c'est par respect ? Est-ce que c'est parce qu'on se dit, bah, si on fait différemment, ça va être, entre guillemets, irrespectueux par rapport à ce qu'on nous a enseigné ? Je sais pas pourquoi, mais je sais que, voilà, il a fallu que j'ose, finalement, un peu déconstruire tout ça. Et en fait, à partir du moment où j'ai accordé de la place à l'échauffement, et je pense qu'on va encore parler de lui, je suis vraiment désolée, hein, mais l'avant-maçon de Jasmine Quindal m'a vraiment amenée beaucoup de compréhension sur l'échauffement. Après, je me suis aussi un petit peu éloignée, c'est-à-dire que parfois, je me rends compte aussi que j'ai peut-être pas besoin d'une demi-heure d'échauffement ou quoi. Après, tout dépend de la durée de la pratique, bien entendu. Mais c'est vrai que, voilà, en m'appropriant un petit peu plus, et surtout en comprenant un peu mieux mon corps. Parce que je me suis rendue compte que, moi, il y avait des zones sur lesquelles il fallait que je passe, notamment l'avant de mes cuisses, donc toute la zone des quadriceps. C'est vrai que c'est une zone qui, chez moi, est extrêmement tendue, mais depuis petite. Mais après, c'est par rapport, je pense, à toutes les activités que je fais à côté. Enfin, je bouge beaucoup à côté, je fais pas énormément de sport, j'ai pas du tennis, ni quoi que ce soit, mais je vais nager, je vais marcher, je vais faire du vélo. Donc, en fait, tout ça, mes jambes, je pense qu'elles ont besoin d'un peu plus d'attention à ce niveau-là. Et c'est vrai qu'il y a des propositions, souvent, dans les échauffements où on va pas forcément accorder beaucoup d'attention sur cette zone. Et en fait, c'est en comprenant mieux mon corps, en connaissant mieux mon corps, en osant déconstruire, que j'ai pu créer, finalement, l'échauffement qui est, entre guillemets, le plus adapté à la fois à moi et à la fois à la pratique que je veux faire. Et j'imagine que quand t'as commencé à hausser, il n'y a aucun prof qui t'a dit, enfin, j'espère, enfin, qui t'a fait des remarques. Je veux dire, c'était pas mal vu, enfin, il s'est rien passé, finalement. Non, pas du tout. Mais en fait, c'est là où je trouve que c'est parfois un peu bizarre, la manière dont on se limite, en quelque sorte. Oui, très souvent, en fait, c'est plus nous, en fait, qui nous limitons en tant que, si on est à la place de l'élève ou du pratiquant que d'autres. Et c'est vrai que c'est pour ça que moi, j'aime bien, dans les cours, j'aime bien dire aux élèves, vraiment, faites ce que vous voulez. Si un jour, vous... Enfin, moi, je ne suis pas du tout en train de vous dire ce qu'il faut faire. Je vous propose des choses. Mais si vous vous sentez de faire toute autre chose, ben, allez-y. Enfin, il y a... C'est votre corps. Vous êtes le capitaine de votre corps. Et comme tu disais, je trouve que c'est très important de savoir que, ben, voilà, à chaque corps aura des besoins différents. Moi, c'est les pieds. Moi, souvent, c'est les pieds et c'est les mains. Tu vois, c'est vraiment les petites articulations. J'ai envie vraiment de bouger, ne serait-ce que vraiment, genre, en 5 secondes, tu vois, un petit peu au début pour après bien ressentir les appuis, etc. Ben, j'ai le sens de passer un petit peu de temps sur mes doigts, mes orteils. Parfois, en fonction, ben, ça sera les hanches, les épaules. Mais c'est vrai que pour moi, en fait, quand je pense à la séance de yoga, je me dis que c'est un petit peu comme une chanson. Tu vois, surtout quand on est un minyasa, il y a différentes parties de la chanson. Et si tu veux faire une bonne chanson, une chanson à hit ou une chanson qui te marque, ben, en fait, il faut la construire et il faut monter petit à petit. Donc, tu ne vas pas commencer avec un espèce de refrain qui serait un petit peu la salutation au soleil où tout de suite, tu vas avoir ce rythme, cette répétition, cette chose que tu connais déjà très bien, que ton corps connaît déjà très bien. Maintenant, au début, tu vas un petit peu introduire ton thème, tu vas y aller petit à petit, proposer un petit peu l'univers aussi de ta séance. Et moi, c'est comme ça que je vois finalement l'échauffement, en fait. Et je pense que Jason Crandall le dit aussi, c'est un petit peu l'introduction, c'est un petit peu le moment où tu vas présenter le thème de ta séance. Et dans ce sens-là, c'est ce que tu disais, c'est vraiment le premier gros espace créatif d'une séance de yoga. Exactement. Et je pense qu'on peut continuer sur cette idée de créativité par rapport aux salutations au soleil. Et je pense que c'est quelque chose qu'on a toutes les deux gardé de sa formation. Le fait qu'en fait, on peut découvrir des salutations au soleil différentes, en fait. On peut en faire, par exemple, il propose souvent la demi-salutation au soleil. Et en fait, arriver à voir qu'en fait, on peut proposer d'autres choses. On peut très bien respecter les salutations au soleil, on va dire, traditionnelles, même si dans quelques temps, tu vas nous expliquer est-ce qu'elles sont si traditionnelles que ça. Mais on peut aussi choisir de modifier un petit peu, parce que si on regarde la construction des salutations au soleil, et pourquoi est-ce que moi, par exemple, avec mes quadriceps, ça ne va pas, c'est qu'en fait, on va louper, on va mettre de côté certaines zones du corps, certaines postures, et on va se concentrer surtout sur l'arrière du corps, sur l'étirement des ischios, alors que peut-être que la chaîne avant a aussi besoin d'être étirée. Donc voilà, il y a aussi cette notion, je vais employer le mot déséquilibre en me disant que bon, il y a peut-être un mot plus adapté, mais il y a une sorte de déséquilibre corporel au niveau de certaines salutations au soleil. Et donc, l'échauffement avant peut équilibrer tout ça. Oui, complètement, complètement. Et d'ailleurs, c'est quelque chose que dit, encore une fois, Jason Grendel, c'est la salutation au soleil, ce n'est pas pour vous dire qu'on n'aime pas les salutations au soleil, que ce n'est pas bien de faire des salutations au soleil. Je trouve que c'est un moment important. D'ailleurs, lui, il ne change pas énormément ses salutations au soleil, c'est-à-dire qu'elles sont toujours plus ou moins pareilles. Il y a même plusieurs répétitions dans une séance, enfin, il y a vraiment toute une partie où tu fais la même chose. Et ça, c'est vraiment un point vraiment, ça peut être un point très positif d'une séance de yoga parce que ça permet vraiment de se concentrer sur le souffle. Comme ton corps connaît déjà ce qu'il faut faire, tu as peut-être un petit peu plus d'espace mental pour aller dans le calme, on va dire mental. Et ça sert un peu d'un crash et c'est rassurant et voilà. Mais comme tu dis, ce n'est pas parce que cette salutations au soleil existe et qu'elle est très populaire et qu'elle existe pour une raison et que ça peut être une très bonne façon de bouger le corps que c'est la seule façon de bouger le corps, que c'est complet. Comme tu disais, il y a vraiment la partie avant, mais même si tu parlais, par exemple, si on pensait à une séance sur les torsions, il faudrait modifier la salutation au soleil pour ajouter les torsions. Il y a plein de choses en fait que la salutation à elle toute seule ne va pas te donner. Et donc du coup, si on veut faire une séance de yoga autour d'une partie du corps, autour même d'une posture, peut-être que c'est là, peut-être que c'est dans l'échauffement, on va aussi être capable de ramener son attention, de tout de suite dire à notre mental ou à notre corps, voilà quelle partie du corps on va cibler, voilà où est-ce qu'on va se focaliser aujourd'hui. Et voilà ce qui fait aussi, ce qui va faire aussi que la séance de yoga va être peut-être un petit peu différente cette fois-ci, peut-être qu'elle va être plus créative, si on veut utiliser ce mot. Et je trouve que des fois, tu vois, quand on entend parler les profs de yoga avec qui on échange ou les personnes qui suivent nos programmes, j'ai l'impression qu'il y a un peu ce côté de, j'ai pas envie de tout le temps faire la même chose et j'ai envie d'être créative et j'ai envie de proposer de nouvelles choses. Et bien l'échauffement en fait, il est essentiel, ça pourrait être vraiment le moment où on peut profiter pour faire toutes ces choses finalement. Exactement, et je pense que t'as dit beaucoup de choses hyper pertinentes sur le contenu de l'échauffement et en effet cette notion d'arriver à être plus créative dans l'échauffement, ça en fait c'est hyper intéressant. Et en plus de ça, je trouve que l'échauffement est plus adaptable parce que le rythme est encore pas forcément calé sur le souffle, certes on respire, mais on a moins le tempo qui est un petit peu là comme un garde-fou en quelque sorte. Là on a plus de liberté quelque part dans l'échauffement, donc ça peut être beaucoup plus simple de proposer des variantes différentes, de soi-même s'autoriser à traîner entre guillemets un peu plus sur une zone qui est problématique ou simplement qu'on aime bien travailler, ça peut aussi être ça. Donc en fait c'est un espace pour moi de travail qui est hyper intéressant et que parfois malheureusement on zappe un petit peu, on a envie de rentrer dans le vif du sujet, dans ces fameuses salutations au soleil. Mais alors moi j'ai une question Laura, d'où viennent ces salutations au soleil ? Oh là là, la question qui mâche ! Non mais en plus c'est marrant parce qu'à chaque fois que je parle des salutations au soleil, je pense à ce livre de Marie Koch, Yoga Histoire Monde, où il me semble qu'elle commence très vite au début de son livre, elle dit voilà quand je faisais des salutations au soleil, on a un petit peu cette impression aussi, et c'est peut-être pour ça que c'est aussi populaire, que les salutations au soleil c'est quelque chose qu'on fait depuis la nuit de temps, que voilà c'est un enchaînement qu'on partage avec des générations et des générations, et on a presque envie de se sentir en fait en connexion avec l'univers et toutes ces personnes qui avant nous adoraient le soleil et donc du coup saluer le soleil de la même façon qu'on le fait aujourd'hui dans des cours de yoga parisiens ou autres, tu vois, ou même en ligne virtuelle, et voilà. Et ça peut paraître assez séduissant, tu vois, cette idée, et ça peut paraître très attractif et très, il y a même un côté très magique en fait derrière cette idée, derrière cette petite légende, mais c'est vrai que même si on avait très envie de croire un petit peu à ça, bah en vérité il y a plein de choses qui sont, bah comme d'habitude, très difficiles à vérifier dans les faits. Est-ce qu'il y avait des gens qui faisaient la salutation au soleil exactement comme on la faisait il y a des milliers et des milliers d'années ? Difficile à savoir, honnêtement, il n'y a pas d'épreuve écrite. De ce qu'on sait, des peuples choses en fait qu'on sait, parce qu'il y a beaucoup de choses qui passent par la transmission orale qui n'ont pas forcément été écrites, il y avait peut-être des choses qu'on appelait des salutations au soleil, mais qui n'avaient probablement pas, presque sûrement pas les mêmes gestuels en fait qu'aujourd'hui. Parfois quand on parlait des salutations au soleil, selon certains textes, on parlait uniquement d'une prosternation, un petit peu comme les prières qu'on peut voir aujourd'hui dans d'autres traditions religieuses. Donc voilà. Alors du coup, la salutation au soleil qu'on connaît aujourd'hui, d'où elle vient ? De ce qu'on sait, la toute première preuve écrite qu'on a vraiment de la salutation au soleil, qui n'est pas exactement celle qu'on connaît parce qu'il n'y a pas, il y a des petites variations et ça ressemblait, ça ressemblerait peut-être plus à une salutation au soleil avec des fentes, enfin parfois on les appelle des salutations à la lune, mais en tout cas ça serait, ça nous parviendrait d'un petit livre qui date de 1938, donc comme quoi, 20ème siècle, c'est quand même très récent. Très 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 récent. Pour vous dire, il y a même, si on revient un petit peu dans le temps, c'est vrai que dans certains textes de Hatha Yoga, on va nous parler de la salutation au soleil, mais plutôt pour nous dire, attention, il ne faut pas faire des salutations au soleil parce que c'est mauvais pour la santé, mais on ne nous dit pas en quoi consistent les salutations au soleil parce que voilà, le texte part du principe que vous connaissez, de quoi on parle, mais la première citation vraiment que vous connaissez, c'est d'un petit livret qui s'appelle The 10 Point Way to Health, les 10 points pour aller vers la santé ou pour une voie de santé, voilà, où on va nous parler, voilà, de ces fameux Surya Namaskar, Surya soleil, Namaskar salutations, Namaskara, et donc 1938, donc comme quoi c'est vraiment assez récent par rapport à l'idée qu'on se fait. Oui, mais moi je trouve que c'est toujours intéressant de replacer le contexte parce que c'est vrai que parfois, on cherche, et ce n'est pas mal en soi, c'est juste cette quête perpétuelle de recherche de tradition, etc., et qu'on imagine toujours cette tradition millénaire extrêmement, comment dire, très valorisée, pure aussi, et en fait, si une tradition est vivante et perdure au travers des années, des millénaires, etc., c'est parce qu'elle a fatalement évolué. Si une tradition n'évolue pas, ne vit pas, dans ce cas, en fait, elle meurt. C'est vrai qu'il faut qu'elle s'adapte à son temps, je veux dire, il y a plein de choses, c'est toujours le débat, c'est toujours le même débat de l'authenticité, est-ce que parce que quelque chose est ancien, qu'il a plus de valeur, enfin que cette chose a plus de valeur, ben pas forcément. Je veux dire, quand on regarde les textes de Hatha Yoga, si on faisait des trucs, si on faisait exactement les mêmes choses que nous disent ces textes, on serait en train de boire notre urine, et faire des trucs vraiment très chelous, enfin, c'est... Oui, oui, non, mais tout à fait, et puis est-ce qu'on a vraiment envie d'être dans cette... il y a aussi une forme d'ascétisme qui est d'austérité, qui sont extrêmement poussées, enfin, si c'est pas du tout quelque chose... je suis même pas sûre, enfin, moi je pense qu'il faut toujours se poser la question, en tout cas, c'est ma perception, et ça n'engage que moi, pourquoi est-ce que je fais les choses ? Est-ce que je fais les choses pour me sentir puriste ? Et il y a aussi un ego, hein, associé au purisme qui, je pense, peut être à questionner, ou est-ce que je fais les choses parce qu'elles ont un sens pour moi ? Et je pense que si les choses ont un sens pour nous, on va être plus enclin à les garder, à les intégrer dans notre routine de vie, que si on les fait simplement pour participer sans le vouloir, parfois ça peut être inconscient, à une... à une élite du... voilà, de la pureté. Et parfois, je pense que c'est intéressant de savoir pourquoi, finalement, c'est si important d'aller rechercher, quoi qu'il arrive, la tradition. Et est-ce que, finalement, ça a vraiment du sens pour nous ? Et à quel moment ça a du sens pour nous ? Complètement. Surtout que, comme tu le dis, le yoga n'est pas un sport, mais c'est une pratique corporelle. Donc, aujourd'hui, on sait un petit peu plus de choses du corps qu'avant. Et on peut, du coup, s'intéresser. On peut aussi proposer des nouvelles choses qui vont peut-être aller plus dans un sens de hygiène de vie qui va aider notre corps. Parce qu'on fait aussi du yoga pour se sentir... Enfin, ça peut être une des raisons, et c'est une raison que je trouve très valable, se sentir bien dans son corps, d'être... d'entretenir son corps, d'avoir un peu cette hygiène de vie. Donc, du coup, pourquoi ? Qu'est-ce serait, du coup, vu que tu poses des questions, je trouve que c'est vraiment les questions qu'il faut se poser. À quoi ça servirait un échauffement ? Et c'est exactement ce que tu as dit, et je rebondis là-dessus. C'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a différents camps en yoga. Et c'est vrai que j'ai l'impression que si on parle de yoga, et qui peut être une raison valable, je fais du yoga parce que ça me fait du bien, tout de suite, c'est peut-être pas assez. Moi, je pense que c'est intéressant quand même de juste se poser sur le fait de ça me fait du bien, pourquoi ça fait du bien, et très souvent. Donc, il va y avoir le mental, ça me permet d'être un peu plus posée, de profiter davantage aussi de la vie, en quelque sorte, d'être un peu moins en boucle sur mon mental. Et aussi, très souvent, j'ai moins de douleur grâce au yoga. Alors, bien sûr, disclaimer, etc. Je ne suis pas du tout partisane de dire que le yoga soigne, etc. Pour moi, et je pense que vous le savez, si j'ai fait des études dans le paramédical, c'est justement pour avoir ces deux compétences distinctes. Pour moi, le yoga est un accompagnement de tout ce qui peut être thérapie, autre thérapie, que ce soit la médecine ou d'autres thérapies douces, alternatives, complémentaires, peu importe comment on veut les appeler. Mais au final, si le yoga fait du bien au corps, c'est parce que souvent, on va s'intéresser à nos articulations. C'est-à-dire que dans toutes les postures de yoga, mais même la posture où on médite, on va être dans une posture au niveau des hanches qu'on n'a pas forcément l'habitude d'avoir dans nos vies très sédentaires, où on est assis sur notre bureau ou dans la voiture, etc. Et en fait, toutes ces postures vont nous aider à un petit peu amener du mouvement. Moi, j'aime bien cette idée d'amener du mouvement et de créer de l'espace. Et justement, l'échauffement, c'est-à-dire accorder un poil plus d'attention sur l'échauffement, ça permet en fait de faire un réveil articulaire. Tu disais un truc qui était super joli tout à l'heure et à la fois très pertinent, dire bonjour à son corps. En fait, c'est ça. C'est aller visiter ses articulations et voir comment elles vont aujourd'hui. Parce que je pense que si vous avez des douleurs articulaires ou quoi, vous devez très souvent voir que la météo, donc votre environnement, influence un petit peu vos articulations. Et c'est faire un petit checkpoint, prendre la température entre guillemets de son corps pour voir ce dont votre corps a besoin à ce moment-là. Et l'échauffement, c'est le moment où justement, vous avez le temps pour ça. Ouais, complètement, complètement. Et puis même, je trouve que je ne suis pas vieille, je n'ai que 30, j'ai combien ? 32 ans. Mais quand même, non mais c'est vrai, mais on le ressent, tu vois. Quand tu parles de réveil articulaire, ça me parle beaucoup parce que vraiment, j'ai l'impression que je vais de plus en plus. Tu vois, même quand je suis, même là, je suis en train de te parler, je suis en train de bouger mes mains pour faire des cercles avec mes poignets parce que ça me fait vraiment du bien. Et mine de rien, c'est vrai que c'est ça aussi, c'est dans l'échauffement, qu'on soit pratiquant ou qu'on soit prof de yoga, quel que soit là où on se place, c'est là où on va aussi pouvoir peut-être changer aussi la direction de la séance. C'est-à-dire que si on avait prévu une séance peut-être un peu intense parce qu'on avait envie, parce que voilà, c'était le moment ou parce que, comme moi, c'était le programme et c'est ce qui était prévu, en fait, si on se rend compte très vite avec cette première partie, cette première visite du corps que c'est peut-être pas la journée, c'est le moment de changer de route en fait. Et j'aime beaucoup la métaphore que tu as employée de la route et vous verrez dans le prochain épisode du podcast où justement, on va parler de la fluidité et aussi de l'adaptabilité dont on peut faire preuve dans les séances de yoga et notamment les séances de yoga vinyasa qui ouvrent finalement la porte à peut-être un peu plus de liberté parfois. Et donc, c'est vrai que c'est hyper précieux en fait de se rendre compte et qu'à un moment, on avait prévu quelque chose et comme tu le dis, c'est juste pas le jour parce que je pense que c'est aussi important de le rappeler. Il y a des postures de yoga, voilà, peut-être un peu plus avancées mais pas forcément et avancées, voilà, tout dépend de ce qu'on dit mais en tout cas au niveau physique, par exemple, les équilibres sur les mains, ça peut être des postures qui demandent beaucoup de force, à la fois de la souplesse, à la fois de la compréhension, de la biomécanique de son corps. En fait, il va falloir pratiquer des échauffements, il va falloir s'intéresser à ces postures pour pouvoir finalement peut-être un jour les pratiquer en étant un peu plus confortables, en arrivant à les adapter aussi à nos morphologies parce que là on va pas, tout le monde va faire peut-être la même posture mais toujours de manière très différente et c'est tout à fait ok comme ça. Mais voilà, on est dans une pratique de yoga postural, on est dans une pratique physique et parfois il y a des demandes qu'on fait à notre corps qui vont devoir passer par un entraînement en quelque sorte. Ah mais complètement, mais complètement, mais c'est d'ailleurs pour ça que vraiment on vous invite, si ces discussions vous plaisent et si vous avez plein de questions autour de comment je fais donc du coup soit pour mes élèves ou soit pour ma pratique, ça sera vraiment l'objet en fait des lives et c'est ce qu'on a envie de vous proposer, c'est vraiment ok aller dans le détail et vous dire bah voilà sur une séance autour de ce thème ou voilà qu'est-ce qu'on pourrait faire en fait parce que avec ce que tu as dit je trouve que c'est assez intéressant de voir que bah la pratique du yoga peut être vraiment 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 très variée, très diverse, les objectifs peuvent être très variés et donc du coup bah pour l'adapter etc. bah savoir ce qu'on peut mettre à l'échauffement, ce qu'on peut faire à l'échauffement bah ça va être très très intéressant et peut-être être un grand plus aussi pour les profs et pour les pratiquants donc. tout à fait et c'est vrai que parfois je pense qu'on a un peu peur de d'avouer ça. Je pense qu'il y a un petit côté comme ça où on a l'impression que bah voilà un jour on sait pas pourquoi les planètes vont être alignées et il y a une posture mais qui nous semblait totalement impossible et un jour hop tout s'aligne. Parfois ça peut être le cas et voilà c'est très bien si ça vous est déjà arrivé. Moi personnellement ça m'est jamais arrivé. Dans la mesure où en fait entre guillemets j'ai travaillé pour, j'ai œuvré pour, c'est-à-dire que œuvrer pour ça veut dire j'ai mieux compris mon corps, j'ai essayé différentes techniques, j'ai essayé de comprendre un petit peu comment je pouvais adapter, j'ai renforcé, j'ai essayé d'assouplir de manière active, enfin voilà j'ai essayé de mettre en place des stratégies au fur et à mesure et en fait un jour bah hop tout a pu se mettre bout à bout et là en fait quelque chose qui m'était peut-être impossible ou extrêmement compliqué devient un peu plus accessible. Ouais complètement, complètement et ça peut paraître magique sur le coup mais c'est vrai que c'est important de rappeler tout le travail en amont qui a été fait. Oui bah je pense que ça c'est en tout cas pour moi c'est une loi, une loi de la nature mais ça peut être toujours gardé en tête au final que c'est tout ce qu'on fait, tout ce qu'on sème, toutes les petites graines qui en fait permettent au fur et à mesure de s'épanouir, qui permettent au fur et à mesure de progresser, de grandir, d'évoluer. En tout cas bon c'est ce qu'on voit autour de nous et dans la pratique du yoga je pense que c'est quelque chose sur lequel on peut vraiment apporter un focus un peu plus intense dans la mesure où c'est ça finalement qui nous permet aussi de continuer à monter sur le tapis au fur et à mesure. Oui complètement, complètement et puis comme tu dis il ne faut pas avoir peur aussi de sortir des chantiers battus et de se laisser aussi peut-être aller, d'utiliser peut-être aussi des choses qui peuvent au début ne pas paraître appartenir au monde du yoga mais qui peuvent enrichir notre pratique et vraiment la rendre beaucoup plus intéressante donc c'est pour ça que du coup on va parler des différents amis, accessoires et autres qui peuvent nous aider à échauffer notre corps. Et on vous l'avait promis, ça a été le teaser qui était vraiment incroyable au niveau du suspense de cet épisode, donc le foam roller, voilà donc on vous a dit que je pense qu'on est toutes les deux tombées dans la marmite du foam roller depuis Jason Candle, c'était toi Laura qui m'en avait parlé et je me souviens tu m'avais dit quand j'avais commencé, parce qu'on a fait la formation à un an d'écart, et quand j'ai commencé tu m'avais dit alors t'as commencé avec le foam roller et je t'avais dit bah non pas encore et dès que ça s'est inscrit dans les pratiques, alors au début moi j'en avais pas donc j'avais fait un espèce de, comment dire, de bricolage avec une gourde, une couverture, enfin une serviette, bon c'était pas top, mais déjà ça m'avait permis de me rendre compte que ça avait l'air quand même vraiment pas mal ce à cet outil, et je suis allée m'en procurer un, donc un tout doux, pas avec les picots, je sais pas comment il est le tien. Moi il est avec les pics, je suis... Ah, t'es vraiment au taquet. J'étais au taquet, mais oui en fait donc pour celles et ceux qui nous écoutent et qui savent pas ce que c'est, le foam roller il faut imaginer un cylindre fait en mousse ou un plastique, enfin il y a plein de matériaux différents qui, voilà, sur lequel on va rouler, enfin on va rouler en fait notre corps, c'est vraiment ça. Voilà, il y a l'histoire de sa aide au niveau des fascias, bah en fait ça cible une partie très large en fait au niveau des muscles etc, donc on cible pas que les fascias parce que dans l'anatomie vous savez très bien que tout est un peu lié et interdépendant, donc on va pas cibler un muscle en particulier, enfin on peut hein, mais bon il faut être très très précis, mais souvent c'est toute la zone en fait qu'on va travailler et c'est toute la zone qui, alors soit ça peut être, et c'est vrai que Jadon Kandal le propose beaucoup avant les séances, donc lors de l'échauffement, mais moi personnellement c'est aussi quelque chose que j'ai pu faire après des séances. Oui, moi je le fais au début quand il s'agit d'une séance de yoga, mais j'aime bien le faire après, quand par exemple je fais autre chose, tu vois après une petite, enfin ça fait un petit moment, mais après une petite course, un petit yogi ou une séance par exemple de vélo, moi j'aime bien faire ça, peut-être pas très souvent, peut-être pas forcément sur les jambes et tout, mais je ne sais pas, ça me détend aussi. Ah non mais ça détend énormément et d'ailleurs c'est prouvé, enfin il y a peu d'études scientifiques sur le foam roller, ça commence un petit peu à se démocratiser, en tout cas à être étudié, parce que c'est aussi quelque chose qui est utilisé notamment par les kinés, donc c'est vrai qu'il y a tout un champ qui est en train de s'ouvrir pour cette pratique, et en effet on se rend compte qu'il y a quand même des bienfaits qui sont à tous les niveaux, tant au niveau physique que au niveau plutôt mental, où comme tu dis ça calme, ça calme vraiment, ça peut vraiment apaiser, mais en fait si on revient à quelque chose de, je vais dire plus au niveau des sensations en fait, c'est que ça permet d'avoir le rappel du corps, c'est-à-dire que quand je vais passer le foam roller sur mes jambes, je vais sentir mes jambes, et ça peut paraître tout bête, mais parfois en fait on ne sent plus trop notre corps, moi je me souviens d'une expérience que vous m'avez marquée en méditation pleine conscience durant le cycle, vous savez, de 8 semaines MBSR, donc en fait c'est un cycle qui dure 8 semaines, chaque semaine il y a des pratiques, on se retrouve en groupe avec un enseignant pour pratiquer ensemble, ensuite on a entre guillemets des devoirs, des pratiques qu'il y a à faire à la maison, et on voit durant ces 8 semaines la méditation pleine conscience, mais aussi le manger en pleine conscience, la marche en pleine conscience, on voit beaucoup de pratiques dont le scan corporel, et je me souviens du premier scan corporel que j'avais fait avec cette enseignante, elle me disait, ben voilà, recentrez-vous sur votre gros orteil droit, mais sans le bouger, et en fait c'est hyper perturbant parce qu'on sait qu'il est là, mais en fait on n'en a pas conscience. Ah c'est énorme. Et c'est particulier, moi je sais que c'est une expérience, ben si je vous en parle comme ça, c'est que vraiment ça fait quoi ? Ça fait 4-5 ans que j'avais suivi ce cycle, et c'est vrai que ben ça m'a marquée, et en fait d'avoir eu le foam roller dans mes pratiques, ben je me suis rendue compte qu'en fait moi tout simplement c'était en fait quelque part je sentais mieux mon corps en fait, sans même aller dans des histoires de c'est super pour les fascias, pour le massage, pour le drainage, sans même aller là-dedans en fait, juste en fait ça permet de réellement sentir la peau, sentir les tissus, et c'est vrai que souvent ben on a parlé des articulations, mais l'avantage du foam roller c'est qu'on va dans des zones en fait, on sait qu'elles sont là, mais en fait on les touche pas souvent, à part des personnes qui voilà vont aimer les massages, vont se faire beaucoup d'automassages etc, mais très sincèrement, enfin pour moi par exemple, c'est pas forcément des pratiques dont j'ai énormément l'habitude. Ah non mais oui, ça ne peut pas mentir en fait, c'est vrai que c'est ça, et si vous aimez les massages, et que vous êtes comme moi, et que votre budget ne vous permet pas de vous faire un massage peut-être tous les mois comme on aimerait, ben franchement le foam roller, enfin moi honnêtement j'ai l'impression que je me chouchoute en fait, j'ai vraiment l'impression que c'est un petit cadeau que je fais à mon corps, parce que je lui, mais comme tu dis, je lui accorde en fait du temps et de l'attention. Non non mais c'est tout à fait ça, et dans la même idée mais en un peu moins sympa, enfin toi je sais que t'aimes bien les balles de tennis. J'adore, j'adore mais à tel point que vraiment j'en donne à Gogo dans mes cours, je les offre et tout, non mais pour moi ça fait partie vraiment de genre, bon presque, peut-être au même titre que la sangle d'un accessoire de yoga maintenant dans ma pratique, vraiment. Alors du coup tu vas l'utiliser essentiellement dans l'échauffement ? Ouais, essentiellement dans l'échauffement, ou juste avant peut-être, un petit, dans une science de yoga par exemple, avant un petit workshop autour par exemple d'une posture d'équilibre. J'adore faire ça, parce que ben voilà la balle de tennis, enfin du coup si vous n'avez pas un foam roller, ce n'est pas très grave, enfin ce n'est pas grave, vous pouvez, et bien sûr si vous pouvez vous le permettre, allez en acheter un, mais une balle de tennis ça vous coûte un euro je pense chez Decathlon, c'est vraiment pas cher, et ça peut vous donner déjà peut-être une idée du type de sensation que vous pouvez avoir, mettez la balle de tennis sous votre pied et commencez, vous pouvez le faire assis, vous pouvez le faire debout et commencez vraiment à rouler votre pied sur la balle de tennis et vous allez voir, c'est juste magique. Si votre partenaire n'aime pas vous masser les pieds, ben vous n'allez plus lui demander parce que vous serez votre balle de tennis, franchement c'est incroyable. Non mais vraiment c'est… L'horreur est pour la pied des ménages. Mais oui c'est ça, c'est ça exactement, et je trouve que ça, tu vois quand on est, quand on a une vie un petit peu je pense à mon ancienne vie, on est dans un bureau tout le temps, on est assis tout le temps, mais maintenant il y a des journées où je passe ma journée plutôt assise parce que je travaille, je suis en train d'écrire sur l'ordi, ben de… si je ne marche pas, le fait d'avoir un petit peu cette balle de tennis qui masse mes pieds etc, ben franchement ça change tout. Non mais c'est sûr que c'est… enfin moi ça a aussi été une découverte, après ça peut être… je disais que c'était moins sympa dans la mesure où parfois si on va l'utiliser pour vraiment cibler une partie du corps en plus précise etc, ça peut être un poil moins agréable, un poil moins confortable que le foam roller parce que c'est plus précis, mais vraiment c'est quand même un super outil. On n'est pas en partenariat avec Décathlon mais aussi chez Décathlon ça coûte vraiment pas cher chez eux, les pads en fait pour les genoux et souvent quand on est en appui sur les genoux notamment dans l'échauffement ou voilà on va être à quatre pattes ou quoi, en fait avoir ces petits pads donc c'est des espèces de petits carrés en mousse, en silicone je crois, en fait c'est assez mou quand même, c'est suffisamment épais pour être confortable pour le genou quand vous êtes en appui sur les genoux. Il y a une surface antidérapante, c'est quelque chose qui peut se désinfecter facilement voilà si vous avez des élèves et que vous voulez bien avoir l'hygiène après les cours et tout, c'est vraiment super et moi c'est quelque chose que j'ai intégré finalement durant mes stages parce qu'il y a certaines postures qu'on propose pour le quotidien des personnes pour que ce soit moins demandeurs en énergie, soit pour les personnes qui vont avoir des limitations articulaires, soit aussi pour les personnes qui peuvent avoir des pathologies respiratoires, ça peut être des stratégies qu'on leur apporte et en fait souvent le problème c'est ça fait mal aux genoux et en fait ce pad de yoga va vraiment pouvoir supprimer finalement le problème du genou dans les échauffements comme on a, comme parfois on peut rester pas mal de temps sur les genoux pour pas se flinguer en fait les genoux au début et avoir une douleur qui nous tire un petit peu en sourdine durant la séance, c'est un truc tout bête, vous pouvez bien entendu avoir la couverture, enfin voilà vous pliez votre tapis etc, moi je pensais que c'était un peu un gadget au début en fait je me rends compte que c'est très très pratique. Ah oui, non mais c'est oui parce que la couverture mine de rien elle est quand même, elle est lourde, elle prend de la place etc, ce petit truc, ce petit pad il est juste génial et c'est donc il en existe d'autres marques mais c'est vrai que celui de Decathlon il est très léger, je trouve que c'est la bonne taille et il est pas cher. Il est pas cher, voilà en effet il en existe sur d'autres marques mais est-ce que ça vaut le coup de passer, enfin j'ai vu parfois des prix qui moi m'ont semblé quand même assez élevés pour cet ustensile, après voilà c'est pas du tout une obligation ni quoi que existe, à un prix voilà très très attractif et qu'en fait c'est pratique et c'est pas un gadget comme moi j'ai pu penser mais voilà depuis je me suis, j'ai fait un petit hôtel pour mon pad de yoga, non mais en tout cas oui il est bien utile et bien entendu on va toujours vous parler de ça mais l'échauffement comme on l'a dit on a plus de temps, c'est un peu plus libre etc, ben là si vous pouvez utiliser le mur, des briques, des sangles, des chaises, le bolster, ben c'est vraiment le moment en fait, après ne déménagez pas toute votre maison mais c'est vrai que par exemple le mur on a tous un mur chez soi et ça peut déjà être super intéressant, même pareil juste en parlant plus de proprioception ou de conscience etc, poser les pieds contre le mur ou faire des étirements contre le mur avec voilà des petites torsions ou quoi, en fait ça peut être une très bonne manière d'avoir un retour en fait, le mur c'est aussi ça qui est intéressant sur les premières postures d'équilibre si vous le souhaitez ben ça peut être un excellent outil et compagnon parce que voilà il vous maintient bien stable et les briques bon ça je pense on a on a déjà tellement vanté des briques quoi ben vous savez qu'on adore on adore et franchement on pourrait encore en parler pendant des heures mais bon donc du coup si vous voulez parler davantage sur ce sujet franchement on vous donne rendez-vous lors des lives dans le cadre de yoga ma création on a on a vraiment envie enfin le groupe dans lequel on qu'on a créé en fait autour de ce programme il est vraiment chouette il y a plein d'échanges donc donc venez 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 nous voir venez nombreux nombreuses et et on pourra discuter on pourra continuer cette cette discussion passionnante et voir l'hôtel que isa a fait pour pour ses plats je vous prépare mais vraiment en fait c'est vrai que les lives tu dis voilà c'est vraiment cette notion d'échange elle est hyper importante notamment dans l'apprentissage mais aussi on les a créé pour apporter plus finalement que ce qu'il ya dans le programme pour approfondir en fait des points clés qu'on a pu identifier grâce à vos retours juste au fur et à mesure en voyant comment le groupe avance on se dit ok ce serait bien de proposer telle méthode d'expliquer telle stratégie de d'approfondir en fait le conseil qu'on donne ou la notion en fait là qu'on va donner donc c'est vraiment des des lives c'est pas c'est pas pour blablater c'est vraiment pour apprendre encore plus complètement complètement on espère vous retrouver pour les lives dans tous les cas pour les prochains podcasts merci pour votre écoute merci beaucoup laura d'avoir répondu encore une fois présente merci à toi isa pour l'invitation et comme d'habitude c'est toujours un plaisir donc quand tu veux on se retrouve bah déjà le mois prochain oui ça c'est sûr à très bientôt prenez soin de vous bye bye merci à toi merci à toi